Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Oui, c'est le moment, effectivement, de clôturer ces deux jours de débat que vous avez eus, particulièrement riches, je le vois, je regrette de ne pas avoir pu participer à l'ensemble, car je pense que les questions que vous avez abordées pour le médecin que je suis, l'administrateur du Collège de France que je suis aussi, sont des questions absolument cruciales pour notre avenir. Et je pense que la qualité des échanges, telle que j'ai pu l'apprécier ce matin et aussi à l'instant, était absolument essentielle pour faire progresser nos connaissances. Comme vous le savez, nous essayons, nous aussi, avec notre tribune, le Collège de France, de répercuter une information qui est incroyablement demandée dans le domaine. Et le fait que nous ayons créé une chaire de développement durable au Collège de France, une chaire annuelle qui s'associe à la chaire d'Edouard Barre sur l'évolution du climat et l'étude des océans, montre bien notre détermination à aller encore plus de l'avant dans ce domaine. Et le fait que l'année dernière, 5 millions d'internautes ont chargé, pas 5 millions d'internautes, pardon, que 5 millions d'heures de cours ont été téléchargées sur notre site web, en podcast ou en audio-vidéo podcast, montre bien l'extraordinaire intérêt d'un public que nous ne connaissons pas bien, d'ailleurs, pour les questions aussi fondamentales et traitées à haut niveau. Et donc, je suis particulièrement heureux, car la clôture de ce colloque va être extrêmement fructueuse. Je sais qu'en effet, votre Altesse, vous avez énormément contribué par la création notamment d'une fondation. Je connais et nous connaissons votre attachement à la protection de l'environnement et de l'homme. Et je pourrais dire que nous partageons là un souci commun. Souci aussi, bien entendu, que le gouvernement a, en ayant créé, et je vous remercie, monsieur le ministre d'Etat, d'être parmi nous, un ministère qui s'intéresse à l'écologie, à l'énergie, au développement durable. On a l'impression de lire, en quelque sorte, le titre de notre chère Anne-Hélène et de l'aménagement du territoire. Donc voilà, je voulais simplement dire ceci. Je vous remercie, nous sommes très honorés, de vous accueillir parmi nous. Monseigneur, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, monsieur le préfet, chers collègues et mesdames et messieurs. Et je laisse maintenant la parole à son altissier enissime, le prince Albert II de Monaco. Monsieur le ministre d'Etat, d'excellence, monsieur le sénateur Godin, monsieur le préfet, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, professeur Barre, mesdames, messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de me trouver aujourd'hui dans cette enceinte prestigieuse du Collège de France, aux côtés de monsieur le ministre d'Etat, au terme de ce colloque de clôture de la quatrième année polaire internationale. Je suis d'autant plus heureux que j'avais été convié aussi à l'ouverture de cette année polaire internationale et donc je suis heureux d'en mettre à sa clôture. Un demi-siècle après la troisième année polaire internationale, celle qui s'achève aujourd'hui, marque une nouvelle étape dans la prise de conscience à l'échelle planétaire de l'indispensable et urgente préservation des régions polaires. Ceux-ci subissent en effet, en dépit de leur éloignement des centres d'activité économique, non seulement l'impact des pollutions, mais aussi les effets des changements climatiques. Il est en revanche très réconfortant de constater la forte mobilisation de tant de scientifiques et désormais également de responsables de la société civile et de responsables politiques. Pour ma part, il m'est apparu fondamental, dans le contexte de mon engagement pour la sauvegarde de notre planète, de marquer cette année polaire par une mission que j'ai effectuée en Antarctique au mois de janvier dernier. Je vois chaque jour se développer les fruits de cet engagement grâce au soutien de femmes et d'hommes convaincus, comme chacun de vous ici, que nous devons tout mettre en œuvre pour protéger notre environnement, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. La Méditerranée, au bord de laquelle se situe mon pays, est dès aujourd'hui vulnérable. Fragilisée par beaucoup d'événements et d'éléments, mais en particulier par le réchauffement climatique, hors ces risques qui touchent la Méditerranée ainsi que d'autres mers et océans, c'est aussi en Antarctique que nous pouvons mieux les comprendre, mieux les étudier, sinon peut-être les prévenir ou tout au moins en atténuer les effets. Il y a en Antarctique une communauté scientifique exceptionnelle venue de tous les continents pour étudier, entre autres disciplines, les changements climatiques, pour tenter de mieux comprendre, dans des glaces plusieurs fois millénaires, l'évolution de notre planète et de son climat. C'est pour cela que j'ai entrepris cette expédition, pour écouter la communauté scientifique, mieux comprendre son travail et aussi pour mieux appréhender les enjeux qui s'y jouent. Cette communion autour d'un objectif commun qui transcende les nationalités est aussi pour moi l'accomplissement de ce qui fut l'un des rêves de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, un témoignage de fidélité à ses valeurs, si étroitement liées à la science et à ses craintes, déjà à son époque, pour notre planète. Cela me conforte dans la justesse de l'action que je conduis et dans la nécessité de toujours davantage se mobiliser pour entendre, aider et inciter les scientifiques à une collaboration plus accrue. Car là réside aussi l'une des clés du développement futur de nos sociétés, dans un monde où l'innovation joue un rôle essentiel. Et cela est particulièrement vrai en période de crise, alors qu'il nous faut réinventer en grande partie notre modèle économique. Tel est le message de confiance que j'ai retenu de la communauté scientifique au cours de l'expédition dont vous allez maintenant pouvoir découvrir quelques images. à travers ce film de courte durée, une quinzaine de minutes qui est tiré d'un documentaire un petit peu plus long qui sera disponible prochainement, c'est le témoignage de ces scientifiques que j'ai tenu à vous présenter. Car nous nous devons de porter leur parole et de la diffuser. L'intelligence, la compréhension et la sensibilisation sont nos meilleures armes au service, non seulement de ces régions arctiques et antarctiques, mais bien entendu de notre planète tout entière. C'est un désert de 14 millions de kilomètres carrés. Sa calotte de glace fait plusieurs millions de mètres cubes. Son épaisseur peut atteindre jusqu'à 4000 mètres. Un désert blanc qui repose sur un continent bordé par l'océan Austral. L'Antarctique, c'est l'endroit le plus froid, le plus venteux, le plus sec. Ici, il pleut deux fois moins que dans les déserts les plus chauds. Ces conditions extrêmes interdisent le développement de la vie, sauf sur le littoral et dans quelques rares vallées intérieures. Autant de situations spécifiques favorables à la recherche. Une cinquantaine de bases scientifiques sont implantées en Antarctique. Des chercheurs du monde entier y collaborent. En mai 2008, Monaco est devenu le 47e état signataire du traité sur l'Antarctique qui organise son mode d'administration internationale. En janvier 2009, le prince Albert a parcouru ce continent à la rencontre des chercheurs. Un périple de 17 jours qui a débuté par l'île du roi Georges dans l'archipel d'Eschetland. Ici, sur Terre, comme en mer, fleurs et faunes se sont considérablement développées à travers de multiples espèces, micro-organismes, algues, mousses ou lichens, manchots et autres variétés d'oiseaux, otaries, éléphants de mer. Une vingtaine de bases scientifiques sont établies dans ce secteur. 22 nationalités y coopèrent dans des projets transversaux. Sciences de la Terre et sciences de l'atmosphère, c'est un univers multidisciplinaire dans lequel les domaines d'études interagissent. L'Antarctique, un vaste laboratoire pour comprendre plus particulièrement les mécanismes du réchauffement climatique. La difficulté consiste à réussir à attirer l'intérêt des politiciens et de l'opinion publique. La réalité aujourd'hui est que le public sait que l'Antarctique est la clé pour de multiples questions qui ont besoin de réponses dans un futur très proche. Je crois qu'il est très important et peu commun qu'un chef d'État décide de visiter l'Antarctique et ait un intérêt aussi poussé pour l'ensemble des aspects de ce que nous faisons ici. A Bellinghausen, par exemple, les chercheurs russes développent des programmes, notamment sur la fleur. Ils étudient tout particulièrement les lichens de l'île du roi Georges. Plus de 300 variétés sont répertoriées. Nous étudions comment ils survivent ici, quels sont les mécanismes physiologiques et biologiques et les différents mécanismes qui leur permettent de survivre. Lorsque leur environnement change, ces organismes sont obligés de s'adapter à ce changement et cette adaptation peut se traduire à travers des changements de couleurs, des changements de formes. Lorsque les conditions sont très très froides, les lichens ont une couleur noirâtre qui permet d'accumuler la chaleur. Avec le réchauffement climatique, certains chercheurs constatent que certaines espèces de lichens s'éclaircissent, deviennent moins noires et ça, ça traduit en fait une adaptation un petit peu, un changement de leur environnement. À 300 mètres du pôle se trouve la base américaine Admunds & Scott, du nom des deux premiers explorateurs à avoir atteint ce point extrême. Le paysage plat, l'absence de pollution, favorise les recherches astronomiques et atmosphériques. C'est ici au pôle sud que l'atmosphère est considérée comme la plus pure au monde. Depuis 1955, on analyse les taux de carbone dans l'air et autres particules polluantes. La courbe des taux de pollution ne laisse aucun doute sur l'évolution alarmante qu'elle connaît. Les outils satellitaires mesurent aussi de façon continue l'évolution du trou dans la couche d'ozone. Il aurait atteint en 2008 plus de 27 millions de kilomètres carrés. Les rayons ultraviolets du soleil ne sont pas filtrés, ce qui agit négativement sur la faune et la fleur, même en bordure de l'Antarctique. McMurdo, c'est presque un centre urbain situé sur l'île de Ross, face au continent, à l'ouest. Jusqu'à 1300 personnes vivent ici l'été, 200 l'hiver. Le centre logistique américain de la NSF s'ouvre sur le continent, un centre d'études scientifiques riches et variés, en mer comme sur Terre. Autre exemple, les vallées sèches. En dépit de la glace et de l'eau qui s'y écoule, il s'agit d'une des régions les plus arides au monde. Nous faisons partie d'un très large projet biologique qui tente de comprendre comment la vie ici, au regard du climat, peut persister dans un environnement aussi sec et froid. Non seulement c'est important pour la recherche biologique fondamentale, mais aussi parce que c'est assez proche de ce qui peut se passer sur d'autres planètes, comme Mars. Ce que nous apprenons ici peut être appliqué à Mars et d'autres planètes. Dans la zone de McMurdo, on étudie aussi la faune. Avec le réchauffement, une diminution du gel à la surface de la mer est constatée. Conséquence, les manchots doivent aller chercher leur nourriture. Toujours plus loin, certaines colonies sont déjà déstabilisées. L'équipe du professeur Henley a constaté en 2008 la disparition de 70% de la population des plus jeunes. Toutes les espèces de manchots pourraient être menacées dans les 50 prochaines années. L'un des problèmes avec le fait de communiquer sur l'impact du réchauffement et le changement climatique, c'est que les preuves peuvent être difficiles à présenter. Vous pouvez montrer aux gens des graphiques sur un morceau de papier et c'est difficile à appréhender. Mais quand quelqu'un de la stature du prince Albert vient voir ici exactement ce qui se passe avec les chercheurs et témoigne ensuite en disant « Eh, cette population de manchots disparaît ou que tel endroit est en train de fondre à cause du réchauffement », c'est la meilleure manière de convaincre les gens. Nous espérons qu'ils puissent convaincre et influencer d'autres personnes, d'autres dirigeants, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Concordia, la station franco-italienne, est l'une des trois stations permanentes au cœur du plateau continental. Elle se situe à plus de 1700 km du pôle sud, perché sur le Dôme C, à 3323 m d'altitude. Ce site n'a rien d'hospitalier, température moyenne de l'air moins 50 degrés, faible vitesse du vent, niveau des précipitations de 2 à 10 cm par an. C'est donc froid et sec, une situation idéale pour les chercheurs lorsqu'il faut regarder à travers un ciel sans interférence. D'où le développement de plusieurs programmes en astronomie, astrophysique, sciences de l'atmosphère, dont les lourds moyens sont en cours de construction. Un site qui fait aussi le bonheur des glaciologues et des paléoclimatologues. Ici, la couche de glace dépasse les 3 km d'épaisseur. Les forages du programme EPICA, un programme européen débuté en 1995, ont atteint 3270 mètres. Et dans ces prélèvements, on peut lire 800 000 ans de l'histoire du climat. Dans le passé, c'était le climat qui, en quelque sorte, a influencé les gaz à effet de serre. Alors qu'à l'heure actuelle, sous l'effet des activités humaines, on émet des gaz à effet de serre. Donc on s'attend à avoir la réponse inverse, qui est une augmentation de la température suite à une augmentation des concentrations à effet de serre. Vostok, la station russe, un mythe en Antarctique. Sur ce site, on a enregistré le record mondial de températures négatives, moins 89 degrés. La station existe depuis 1957. La neige a formé des congères et a enterré la plupart des bâtiments sous 4 mètres de glace. Des chercheurs russes, français et américains effectuent des prélèvements. En 1996, ils avaient remonté l'histoire du climat sur les 420 000 ans précédents, une performance pour l'époque. Plus à l'est, la base australienne Davies, bâtie sur le littoral, à 24 kilomètres du plateau continental. Pour y accéder, on survole des vallées, au creux desquelles se sont formés de petits lacs à très haute salinité. Sur le littoral, même en hiver, une partie de l'eau reste libre. Les icebergs qui se sont détachés dérivent lentement et favorisent le développement de la biodiversité marine. Ces deux ensembles sont une aubaine pour les biologistes qui constatent les évolutions liées au réchauffement de la planète. Les microsystèmes que nous étudions influencent la chaîne alimentaire de l'Antarctique. Quand ils se modifient, ils modifient toute la chaîne alimentaire et cela est lié au changement climatique. Il y a un réel effet retour. A Davies, une attention toute particulière est portée aux différentes couches supérieures de l'atmosphère. Un laser pointé vers le ciel permet d'enregistrer température, composition des nuages, aérosols, autant de données nécessaires pour surveiller le trou dans la couche d'ozone et tenter d'en prévoir les effets. Comme vous le savez, en Antarctique, il y a un trou dans la couche d'ozone et cela influence le climat à la surface. Non seulement en Antarctique, mais aussi en Australie. Le trou dans la couche modifie le climat. Il est responsable de la régression des chutes de pluie. Si le trou se résorbe, nous verrons alors d'autres changements. En Antarctique, les enjeux sont tels qu'il faut sans cesse développer la présence des chercheurs. On crée des plateformes logistiques d'approvisionnement, des stations s'agrandissent, de nouveaux programmes de recherche sont mis en œuvre. La coopération internationale doit être renforcée compte tenu des difficultés des missions et des coûts importants que cela génère. L'un des tous récents projets en date est Belge, Princesse Elisabeth. Inaugurée en février 2008, cette station de conception futuriste fait la part belle aux technologies et aux procédés de production d'énergie neutre sur l'environnement. Cela permet une totale autonomie et une grande économie de moyens. La production d'eau chaude, par exemple, se fait grâce au soleil ou au vent. Un ordinateur central gère le bâtiment, il organise la consommation de l'énergie et régule l'ensemble en fonction des besoins. L'enjeu de nos sociétés en cette première 50 années du XXIe siècle, c'est véritablement de reconsidérer notre rapport à l'énergie. Et donc dans cette station qui est un peu au bout du monde, dans un univers tout à fait particulier, on a du vent et on a du soleil, en particulier en été, puisque la lumière est là à peu près 24 heures sur 24, alors qu'en hiver il fait noir, mais le vent est beaucoup plus fort. Et donc on combine à la fois l'énergie éolienne et l'énergie solaire pour pouvoir gérer l'ensemble des activités nécessaires à la station. Toujours au nord du continent, à une centaine de kilomètres du littoral, se trouve Troll, une station norvégienne. La zone est importante car ici les masses d'air marine et continentale se rencontrent. Les données enregistrées permettent de comparer l'air qui arrive à celui qui se trouve déjà en Antarctique. Ce que nous voyons tout d'abord, c'est que des polluants arrivent en Antarctique, surtout en provenance de l'hémisphère sud. Nous avons vu au cœur de l'hiver arriver tous ces polluants rejetés par la forêt brésilienne à cause de la destruction par le feu de biomasse. Et ça, c'est assez nouveau. Personne ne savait que des polluants pouvaient arriver ainsi en hiver, en Antarctique. C'est donc sur ce constat alarmant que le prince Albert a quitté le continent blanc à l'issue d'une tournée de 17 jours. Quelques semaines plus tard, le souverain monégasque retrouve la communauté scientifique à Washington à l'occasion des cérémonies marquant le 50e anniversaire du traité sur l'Antarctique. Signé dans la capitale américaine le 1er décembre 1959, le document conservé au département d'État constitue une référence en matière de diplomatie. Conçu en pleine guerre froide pour assurer la non-militarisation du continent et consacrer cette terre de glace à la paix et à la recherche, il a jeté les bases d'une collaboration mondiale et d'un partage du savoir dans l'intérêt de l'humanité tout entière, des principes renforcés par la déclaration ministérielle adoptée le 6 avril 2009. Dans le droit fil de l'esprit de ce traité et dans le droit fil des découvertes de cette année polaire internationale, prenons cet engagement de continuer à progresser ensemble, basé sur de véritables mouvements courageux en termes de recherches et de mesures prises au sud comme au nord, pour le bien de nos peuples, de nos nations, mais surtout de cette magnifique planète que nous partageons et pour le bien des générations à venir qui doivent pouvoir profiter de sa beauté. À cette occasion, les 47 États signataires du traité se sont engagés à élargir leur collaboration et à promouvoir davantage l'éducation. Aujourd'hui, tout un chacun doit pouvoir mesurer les enjeux scientifiques qui se jouent au pôle sud. L'éducation est la clé, plus le public, et particulièrement les jeunes enfants, apprennent ce qui se passe en Arctique et en Antarctique, et mieux cela sera. La présence du prince Albert en Antarctique a fait beaucoup en ce sens. Nous lui sommes d'ailleurs reconnaissants pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Mais durant toute l'année polaire, nous avons aussi appris que nous pouvons aborder de plus larges, de plus importants dossiers scientifiques, convaincus d'ailleurs qu'ensemble, nous pouvons faire tellement plus pour la recherche. La vitalité de cette coopération internationale, la variété des expériences et des recherches menées, le très haut niveau des technologies développées dans un univers scientifique pluridisciplinaire, font de l'Antarctique un laboratoire incomparable pour comprendre les modalités du changement climatique et plus largement les évolutions de la planète. Une histoire difficile et longue à reconstituer pour anticiper sur son futur, c'est dans cette glace et l'espace observé depuis le continent blanc que se trouvent une grande partie des réponses. Merci beaucoup. Ces images que vous venez de voir, et d'abord, j'aimerais tout d'abord remercier ceux qui les ont prises, les personnes qui m'ont accompagné au cours de ce périple et certaines personnes qui m'ont accompagné pendant une partie de cette expédition et certaines dont vous avez vu à l'image, dont M. Yves Freyneau est ici présent. Je les remercie infiniment de m'avoir permis le grand privilège d'avoir pu effectuer une expédition aussi complète et d'avoir une vue aussi complète et aussi large que possible de ce continent absolument fascinant. Donc, ces images que vous venez de voir, ce sont d'abord des illustrations du travail des scientifiques que j'ai eu le privilège de rencontrer. Venu de tous les horizons, sur cette terre, sur ce continent, cette terre pour nous lointaine et quelquefois hostile, ces femmes et ces hommes dont vous avez vu les visages et découvert les conditions de vie, c'est difficile, ces passionnés qui vivent de longs mois dans des bases au confort précaire, c'est d'abord pour eux et pour ceux qui les aident que j'ai entrepris cette mission. Ce film, je voudrais aussi que vous l'appréhendiez comme notre histoire commune, l'histoire du siècle qui s'ouvre et le défi d'une génération qui a rendez-vous avec son destin et qui, encore moins que celles qui l'ont précédé, ne pourra dire « je ne savais pas ». De ce rendez-vous majeur, l'année polaire internationale que nous clôturons ce soir, aura été une étape très importante. Grâce à elle, grâce à tous ceux et celles qui ont œuvré à son succès, notre monde si souvent aveugle a pu entrevoir les enjeux qui se nouent autour des pôles. À l'heure de tracer le bilan de cet événement, je voudrais mettre l'accent sur l'exceptionnelle mobilisation de la communauté scientifique qui a contribué au succès de cette année. Je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes issus de plus de 70 pays qui se sont engagés dans l'aventure de cette année polaire pour nous montrer la voie d'une action responsable et pertinente au service de notre planète. Tout ce que cette année a permis de réaliser, de comprendre, de faire partager, c'est à eux que nous le devons. Il nous appartient maintenant d'agir pour que leurs travaux rencontrent un écho plus fort auprès des responsables politiques et des décideurs. Depuis des décennies, les scientifiques nous alertent sur la dégradation de notre Terre. Or, nos sociétés choisissent souvent de privilégier des intérêts à court terme. Nous commençons à prendre conscience que tout ce qui concourt à la préservation de la vie sur notre planète peut également être féconde pour nos économies. Monsieur le ministre de l'État, monsieur Jean-Louis Bourleau, que je tiens à saluer pour la constance et la sincérité de son engagement envers les zones polaires, sera, je pense, d'accord avec moi pour affirmer que, malgré la mobilisation des bonnes volontés, malgré le travail considérable de tous ces scientifiques, malgré même les avancées substantielles obtenues dans diverses instances internationales, les résultats tangibles sont encore insuffisants. Là réside sans doute l'un des paradoxes de cette année que nous refermons symboliquement aujourd'hui, son succès même, trace les limites d'une approche politique qui n'est pas toujours à la mesure des problèmes qu'elle affronte. Bien sûr, cette année aura vu des progrès historiques et pour beaucoup inespérés. Je pense à la volonté très claire manifestée par la nouvelle administration américaine, aux engagements affichés par l'Union européenne ou encore aux résolutions arrêtées par le Conseil arctique lors de sa dernière réunion, toutes ces mobilisations nous autorisent à espérer. Elles nous révèlent aussi l'urgence qu'il y a à agir de manière plus efficace et plus globale. Car toutes ces avancées n'empêchent pas l'inexorable dégradation constatée en Antarctique et perceptible de façon encore plus criante parfois en Arctique. La détermination de certains commence à peine à peser face à une inertie qui subsiste. C'est donc le moment de redoubler de mobilisation et de créativité. Il nous faut aussi envisager d'autres moyens d'action. Car l'action est possible. La réalité d'aujourd'hui n'est pas la fatalité de demain. Car cette année polaire a prouvé la capacité de réaction d'une humanité plus consciente et des dangers qui la guettent à nous désormais de persévérer dans cette voie. Il convient notamment que les membres du Conseil de l'Arctique se mobilisent encore davantage avec l'ensemble de la communauté internationale pour mettre en œuvre des mesures indispensables de bonne gouvernance dans le cadre de la Convention des droits de la mer et je me félicite à cet égard que les États-Unis annonçaient leur intention de ratifier cette Convention. La mise en œuvre de moyens réglementaires et technologiques efficients pour la régulation de la circulation maritime dans les zones libérées de la banquise est aussi une urgence. Il s'agit là d'un objectif incontournable si nous ne voulons pas que ces zones si fragiles ce bien commun de l'humanité aujourd'hui menacé soient dégradées ou condamnées de façon irréversible. Mais il faut aussi envisager la création de zones de préservation de la biodiversité, y compris en haute mer. La France, l'Italie et la principauté de Monaco ont coopéré en ce sens en Méditerranée pour créer le sanctuaire Pélagos. Dans un cadre sensible, en présence d'une densité de population importante et d'intérêts économiques avérés, cet accord a démontré qu'il était possible d'agir tout en préservant les aspirations légitimes des uns et des autres. J'y vois là un motif d'encouragement pour la mise en place de réserves analogues et pourquoi pas dans les régions pôles. Il faut enfin redoubler de vigilance et poursuivre la mobilisation dont cette année polaire internationale a montré l'exemple sur des sujets qui, même indirectement, concernent l'ensemble des pays du monde. Nous avons besoin d'une très forte adhésion de tous les acteurs. Le travail d'information et de sensibilisation entrepris à l'occasion de cette année polaire doit être poursuivi. et même amplifié. En ce sens, cette année ne s'achève pas aujourd'hui. Des mois et des mois de travaux seront nécessaires, vous le savez tous très bien, pour en tirer les conclusions et les traduire en outils de décision. Car c'est sur la mise en œuvre de décisions scientifiquement fondées que l'avenir se construira. Votre présence nombreuse aujourd'hui et l'engagement des plus hautes autorités françaises ici représentées témoignent d'une dynamique prometteuse que je veux saluer. Je peux vous assurer qu'elle est partagée par Monaco qui fait de la préservation de l'environnement en général et des pôles en particulier un axe fort de son action internationale. Je sais qu'ensemble et par l'alliance de toutes les volontés conjuguées présentes et à venir nous pourrons agir de façon déterminante. Nous pouvons et nous devons changer les choses. La célébration à Washington il y a quelques semaines, vous l'avez vu par ces images, des 50 ans du traité de l'Antarctique nous a permis de mesurer aux côtés d'Hillary Clinton le chemin parcouru depuis 1959. 12 pays avaient alors pris l'initiative d'un traité qui pouvait apparaître à l'époque superflu. Aujourd'hui, il est reconnu comme un instrument modèle et indispensable, ratifié par 47 États. Mais cette commémoration nous a également permis de considérer l'immensité des tâches qui restent à accomplir, leurs difficultés, mais aussi leur noblesse. Comme l'a dit la secrétaire d'État américain, les défis de l'Arctique et de l'Antarctique offrent aux nations l'opportunité de se rassembler au XXIe siècle comme nous l'avons fait il y a 50 ans au XXe siècle pour renforcer la paix et la sécurité, encourager le développement durable et protéger l'environnement. Nos générations ont un rendez-vous. Ont un rendez-vous avec l'histoire qu'il ne faudra pas manquer. Mais c'est un rendez-vous avec notre histoire. Je vous remercie infiniment. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.